Extrait du Orla de Maupassant 5 juillet Ai-je perdu la raison ? Ce qui s'est passé la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé. Puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau, et je remarquais par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchais ensuite, et je tombais dans un de mes sommeils épouvantables dont je fus tiré au bout de deux heures environ par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous, un homme qui dort, qu'on assassine et qui se réveille avec un couteau dans le poumon et qui râle couvert de sang et qui ne peut plus respirer et qui va mourir et qui ne comprend pas. Voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide complètement. D'abord, je n'y compris rien. Puis, tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt que je tombais sur une chaise. Puis, je me redressai d'un seau pour regarder autour de moi. Puis, je me rassis, éperdu d'étonnement et de peur, devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau ? Qui ? Moi ? Moi, sans doute. Ce ne pouvait être que moi. Alors j'étais somnambule. Je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous ou si un être étranger, inconnaissable et invisible, anime par moments, quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. Ah ! Qui comprendra mon angoisse abominable ? Qui comprendra l'émotion d'un homme sain d'esprit, bien éveillé, plein de raisons, et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi ? Et je restais là jusqu'au jour, sans oser regagner mon lit. 6 juillet. Je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu. Mais est-ce moi ? Est-ce moi ? Qui serait-ce ? Qui ? Oh mon Dieu, je deviens fou. Qui me sauvera ? 10 juillet. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement, en ayant soin d'envelopper les carafes en délinge de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb, et je me suis couché. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je n'avais point remué. Mes draps eux-mêmes ne portaient pas de tâche. Je m'élançai vers ma table. Les linges enfermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Je déliais les cordons en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau. On avait bu tout le lait. Ah mon Dieu ! Je vais partir tout à l'heure pour Paris. 16 juillet J'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublée. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le 76e chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes, dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarais tout à fait incrédule. Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur Parent lui dit « Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame ? » « Oui, je veux bien. » Elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi, je me sentis soudain un peu troublée, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haletée. Au bout de dix minutes, elle dormait. « Mettez-vous derrière elle, » dit le médecin. Et je m'assis derrière elle. Il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant « Ceci est un miroir, que voyez-vous dedans ? » Elle répondit « Je vois mon cousin. » « Que fait-il ? » Il se tord la moustache. Et maintenant, il tire de sa poche une photographie. « Quelle est cette photographie ? » « La sienne. » C'était vrai et cette photographie venait de m'être livrée le soir même à l'hôtel. « Comment est-il sur ce portrait ? » « Il se tient debout avec son chapeau à la main. » Donc elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc, comme elle eut vu dans une glace. Les jeunes femmes épouvantées disaient « Assez, assez, assez ! » Mais le docteur ordonna « Vous vous lèverez demain à huit heures, puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin et vous le supplierez de vous prêter cinq mille francs que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à son prochain voyage. » Puis il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeais à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent. Non point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne dissimulait-il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie en même temps que sa carte de visite ? Les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrais donc et je me couchais. Or, ce matin, vers huit heures et demie, je fus réveillée par mon valet de chambre qui me dit « C'est Mme Sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite. Je m'habillais à la hâte et je l'ai reçu. » Elle s'assit fort troublée, les yeux baissés et sans lever son voile, elle me dit « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. Lequel, ma cousine ? Cela me gêne beaucoup de vous le dire et pourtant, il le faut. J'ai besoin, absolument besoin de cinq mille francs. Allons donc, vous ? Oui, moi, ou plutôt mon mari qui me charge de les trouver. J'étais tellement en stupéfait que je balbutiais mes réponses. Je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent, si ce n'était pas là une simple farce préparée d'avance et fort bien jouée. Mais en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse, tant cette démarche lui était douloureuse et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche et je repris « Comment ? Votre mari n'a pas cinq mille francs à sa disposition ? Voyons, réfléchissez. Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander ? » Elle hésita quelques secondes comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir, puis elle répondit « Oui, oui, j'en suis sûr. Il vous l'a écrit ? » Elle hésita encore. Elle hésita encore, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter cinq mille francs pour son mari, donc elle osa mentir. « Oui, il m'a écrit. » « Non, donc. Vous m'avez parlé de rien hier. » J'ai reçu sa lettre ce matin. « Pouvez-vous me la montrer ? » « Non, non, non. Elle cotonnait des choses intimes, trop personnelles. Je l'ai brûlée. » « Alors c'est que votre mari fait des dettes ? » Elle hésita encore puis murmura. « Je ne sais pas. » Je déclarai brusquement. « C'est que je ne puis disposer de cinq mille francs en ce moment, ma chère cousine. » Elle poussa une sorte de cri de souffrance. « Oh, oh, je vous en prie, je vous en prie, trouvez-les. » Elle s'exaltait, joignait les mains comme si elle m'eût prié. J'entendais sa voix changer de ton. Elle pleurait et dégayait, harcelait, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. « Oh, oh, je vous en supplie, si vous saviez comme je souffre, il me les faut aujourd'hui. » J'ai piqué d'elle. « Vous les aurez tantôt, je vous le jure. » Elle s'écria, « Oh, merci, merci, que vous êtes bon. » Je repris. « Vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier chez vous ? » « Oui. » « Vous rappelez-vous que le docteur Parent vous a endormi ? » « Oui. » « Eh bien, il vous ordonnait de venir m'emprunter ce matin cinq mille francs et vous obéissez en ce moment à cette suggestion. Elle réfléchit quelques secondes et répondit, « Puisque c'est mon mari qui les demande, pendant une heure j'essayais de la convaincre, mais je n'y pus parvenir. » Quand elle fut partie, je courus chez le docteur. Il allait sortir et il m'écouta en souriant, puis il dit, « Croyez-vous maintenant ? » « Oui, il le faut bien. Allons chez votre parente. » Elle sommeillait déjà sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le médecin lui prit le poux, la regarda quelque temps. Une main levée vers ses yeux qu'elle ferma peu à peu sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. Quand elle fut endormie, « Votre mari n'a plus besoin de cinq mille francs. Vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter et, s'il vous parle de cela, vous ne comprenez pas. » Puis il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille. « Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. » Elle fut tellement surprise que je n'osais pas insister. J'essayais cependant de ranimer sa mémoire, mais elle nia avec force, crut que je me moquais d'elle et faillis à la fin se fâcher. Voilà, je viens de rentrer et je n'ai plus déjeuné tant cette expérience m'a bouleversée. 30 juillet Je suis revenue dans ma maison depuis hier. Tout va bien. 4 août Querelle parmi mes domestiques. Ils prétendent qu'on casse les verres la nuit dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière qui accuse la lingère qui accuse les deux autres. Qu'elle est le coupable, bien fin qui le dirait. 6 août Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Je ne puis plus douter, j'ai vu. J'ai encore froid jusque dans les ongles. J'ai encore peur jusque dans les moelles. J'ai vu. Je me promenais à deux heures en plein soleil dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commence à fleurir. Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait trois fleurs magnifiques, je vis, je vis distinctement tout près de moi, la tige d'une de ces roses se plier comme si une main invisible l'eût tordu, puis se casser comme si cette main l'eût cueillit. Puis la fleur s'éleva, suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, puis elle resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayante tâche rouge à trois pas de mes yeux. Et perdue, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvais rien, elle avait disparu. Alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination ? Je me retournais pour chercher la tige et je la retrouvais immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisée, entre les deux autres roses demeurées à la branche. Alors je rentrais chez moi à l'âme bouleversée, car je suis certain, maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible, qui se nourrit de lait et d'eau, qui peut toucher aux roses, les prendre et les changer de place, douée par conséquent d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite comme moi, sous mon toit. 7 août J'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe mais n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant tantôt au grand soleil, le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau. Le soleil couvrait de clarté la rivière faisant la terre délicieuse, emplissait mon regard d'amour pour la vie, pour les hirondelles dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour les herbes de la rive dont le frémissement est un bonheur pour mes oreilles. Peu à peu, cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semblait-il, une force occulte m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en arrière. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse quand on a laissé au logis un malade aimé et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal. Donc, je revins malgré moi, sûr que j'allais trouver, dans ma maison, une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien. Et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. 8 août. J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi, m'épiant, me regardant, me pénétrant, me dominant et plus redoutable, en se cachant ainsi que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. 12 août. 10 heures du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple, sortir. Monter dans la voiture pour gagner Rouen. Je n'ai pas pu. Pourquoi ? 14 août. Je suis perdue. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi, rien qu'un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir. Je ne peux pas. Il ne veut pas. Et je reste, éperdu, tremblant, dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire seulement me lever, me soulever, afin de me croire maître de moi. Je ne peux pas. Je suis rivée à mon siège et mon siège adhère au sol de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait. Puis, tout d'un coup, il faut, il faut, il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises et les manger. Et j'y vais. Je cueille des fraises et je les mange. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-il un Dieu ? S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi, secourez-moi, pardon, pitié, grâce, sauvez-moi. Oh, quelle souffrance, quelle torture, quelle horreur. 16 août. J'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant deux heures comme un prisonnier qui trouve ouverte par hasard la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup et qu'il était loin. J'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai gagné Rouen. Oh, quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit « Allez à Rouen ! » Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque et j'ai prié qu'on me prêta le grand traité du docteur Herman B. R. Staus sur les habitants inconnus du monde antique et moderne. Puis, au moment de remonter dans mon coupé, j'ai voulu dire « À la gare ! » Et j'ai crié. Je n'ai pas dit. J'ai crié d'une voix si forte que les passants se sont retournés « À la maison ! » Et je suis tombée, affolée d'angoisse sur le coussin de ma voiture. Il m'avait retrouvée et repris. 17 août Ayant dormi environ 40 minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord. Puis, tout à coup, il me sembla qu'une page du livre restée ouverte sur ma table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre. Je fus surpris et j'attendis. Au bout de quatre minutes environ, je vis, je vis, oui, je vis de mes yeux une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente comme si un doigt lui feuilleter. mon fauteuil était vide, semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui, assis à ma place et qu'il lisait. D'un bond furieux, d'un bond de bête révolté qui va éventrer son docteur, je traversais ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer, mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi. Ma table oscilla, ma lampe tomba et s'éteignit et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit en prenant à pleine main les battants. Donc il s'était sauvé. Il avait eu peur, peur de moi, lui ! Alors, alors, demain, ou après, ou un jour quelconque, je pourrais donc le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol. Est-ce que les chiens quelquefois ne mordent point et n'étranglent point leur maître ? 19 août Je sais, je sais, je sais tout. Je viens de lire ceci dans la revue du Monde scientifique. Une nouvelle assez curieuse nous arrive de Rio de Janeiro. Une folie, une épidémie de folie comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au Moyen-Âge s'évitent en ce moment dans la province de Sao Paulo. Les habitants éperdus quittent leur maison, désertent leur village, abandonnent leur culture, se disant poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles bien que tangibles, des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie pendant leur sommeil et qui boivent en outre de l'eau et du lait sans paraître touchés à aucun autre aliment. M. le professeur Don Pedro Henriquez, accompagné de plusieurs savants médecins, est parti pour la province de Sao Paulo afin d'étudier sur place les origines et les manifestations de cette surprenante folie et de proposer à l'empereur les mesures qui lui paraîtront les plus propres à rappeler à la raison ces populations en délire. Ah ! Je me rappelle, je me rappelle le beau trois mois brésilien qui passa sous mes fenêtres en remontant la Seine le 8 mai dernier. Je le trouvais si joli, si blanc, si gai. L'être était dessus, venant de là-bas où Sarah s'est née et il m'a vue, il a vu ma demeure blanche aussi et il a sauté du navire sur la rive. Oh mon Dieu ! Qu'ai-je donc ? C'est lui, lui, le Horla, qui me hante, qui me fait penser à ses folies. Il est en moi, il devient mon âme, je le tuerai. 19 août Je le tuerai, je l'ai vu, je me suis assise hier soir à ma table et je fis semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait roder autour de moi tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors ? Alors j'aurai la force des désespérés. J'aurai mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. Et je le guettais avec tous mes organes surexcités. J'avais allumé mes deux lampes et les huit bougies de ma cheminée, comme si j'eusse pu dans cette clarté le découvrir. En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonne. À droite, ma cheminée. À gauche, ma porte fermée avec soin, après l'avoir laissée longtemps ouverte afin de la tirer. Derrière moi, une très haute armoire à glace qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller, et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds chaque fois que je passais devant. Donc, je faisais semblant d'écrire pour le tromper car il m'épiait lui aussi et soudain je sentis, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule qu'il était là, frôlant mon oreille. Je me dressais, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme en plein jour et je ne me vis pas dans la glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans et j'étais en face, moi. Je voyais le grand verre limpide du haut en bas et je regardais cela avec des yeux affolés et je n'osais plus avancer, je n'osais plus faire un mouvement, s'entend bien pourquoi, pourtant qu'il était là, mais qu'il m'échapperait encore. Lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet. Comme j'eus peur. Puis voilà que tout à coup je commençais à m'apercevoir dans une brume, au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau. Et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement, rendant plus précise mon image, de seconde en seconde. C'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque s'éclaircissant peu à peu. Je pus enfin me distinguer complètement, ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu. L'épouvantement n'est resté qui me fait encore frissonner. qui me fait encore frissonner. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada